Bonjour et bienvenue dans cette dernière conférence du cycle des rencontres de la Sorbonne, organisée dans le cadre du partenariat entre le carreau du temple et le master direction de projet au établissement culturel de l'école des arts de la Sorbonne. Cette dernière conférence autour du corps outil a pour thème le corps et son exploitation dans la production artistique. Nous voudrions démontrer comment le corps humain dans sa matière organique demeure un produit ou un moyen efficace à la création artistique. Lorsque nous avons réfléchi à cette conférence, nous avons surtout pensé aux artistes qui mènent des expériences que l'on qualifierait de troublantes avec leur corps, prenant la forme d'implants faciaux, de performances mettant en scène des corps parfois maltraités, exploités, etc. Nous voudrions également amener une réflexion autour de l'exploitation des corps dans certaines formes d'art, la représentation organique du corps, de la chair, des tissus et des fluides corporels et humains. Pour cela, nous serons en présence de trois intervenantes qui pourront aborder la question du corps comme outil dans la production artistique, de par leurs expériences, travaux ou recherches. Tout d'abord, Simone Corfessos, bienvenue. Vous êtes docteur en psychopathologie et psychanalyse. Plusieurs de vos recherches se sont concentrées sur l'art contemporain et l'art brut, notamment dans un article dans la revue Champs psychosomatique intitulé « Le corps extrême dans l'art contemporain ». Lucille Boiron, bienvenue également. Vous êtes artiste en résidence à Pouches à Aubertvilliers. Vous utilisez votre pratique photographique pour explorer le corps humain et la chair à travers des images douces et acidulées. Votre travail a notamment été exposé lors de la 16e Biennale d'art à Lyon en 2022. Bonjour. Et Déborah de Robertis, bonjour. Vous êtes vidéaste, performeuse et une artiste visuelle. Vos performances qui amènent parfois à la nudité proposent une interprétation esthétique et politique des différentes œuvres de l'histoire de l'art. Bienvenue à toutes les trois et bienvenue aux personnes qui nous écoutent. Nous allons construire cette conférence autour de quatre grands axes, tout d'abord avec une présentation globale de chacune et de vos travaux, recherches, performances, etc. Et nous aborderons ensuite la notion du corps comme un médium à la production artistique. Enfin, nous pourrons parler des finalités du corps comme créateur artistique ou comme objet de création. Puis enfin, des limites à l'utilisation du corps dans cette notion de production artistique. Enfin, nous conclurons par un temps d'échange entre toutes les trois avec une question ouverte et nous aurons enfin 15 minutes de petites questions-réponses pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Elles seront abordées à la fin de cette conférence. Donc, tout d'abord, pour commencer, il serait intéressant de comprendre vos points de vue de l'utilisation du corps comme outil de production artistique, que cela soit dans votre travail artistique ou dans votre travail de recherche. Simone Corfsaus, je vais commencer par vous. Dans votre article Le corps extrême dans l'art contemporain, qui a été aussi une base pour nos recherches autour de cette conférence, vous déclarez, je cite, que le corps humain devient la matière première du geste esthétique au moyen d'une mise en chantier des explorations corporelles sans limites, sans scrupules, sans souci d'épargner la douleur. La peau à la place de la toile, les liquides du corps à la place de la peinture, le bistouri du chirurgien à la place du pinceau ou du burin du sculpteur. À travers ces mots, vous mettez en lumière la manière dont le corps devient lui-même une manière de faire art. À partir de quelles œuvres ou de quels artistes avez-vous basé vos recherches pour ce travail ? Alors, je crois que vous n'avez pas votre micro activé. C'est bon, on vous entend. Alors, oui, vous me demandez quels artistes. Alors, évidemment, il y a Orland. On connaît bien ce qu'elle appelle ça l'art charnel et qui peut être considéré comme un précurseur dans ce domaine, puisque ça remonte aux années 60, où elle a donc été très célèbre des interventions mettant en jeu son propre corps comme outil de travail artistique et comme lieu de débat. Et elle a fait remodeler son visage, son corps. Elle a programmé neuf opérations en transformant le bloc opératoire en studio atelier. À chaque fois, elle s'appuyait sur des textes de philosophes, d'écrivains, qu'elle lisait à haute voix pendant qu'on intervenait sur son corps. Alors, il y a elle, il y a évidemment Michel Journiac, qui a proposé aux spectateurs du boudin fait avec son sac, son sang. Il y a eu aussi Teresa Margoles, qui est mexicaine, qui s'intéresse à la vie des cadavres. Elle a exposé des aquarelles réalisées avec des liquides du corps d'un mort, sans graisse, sérum. Cette artiste, elle était assistante médicale à la mort de Mexico City, où arrivaient des cadavres non identifiés, souvent jeunes, des enfants, des victimes, de la route, de la drogue, de la criminalité. Et elle a fait une exposition en 2003 à Francfort, où il y a une machine à fabriquer des bulles de savon à partir de l'eau qui a servi à nettoyer les cadavres. Voilà, donc voilà les artistes auxquels j'ai pensé en abordant cette conférence. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, je m'adresse à vous, Déborah de Robatis. Dans votre travail et votre démarche artistique, vous utilisez votre corps comme médium pour proposer une autre interprétation des grandes œuvres de l'histoire de l'art. Et j'aimerais vous demander, comment avez-vous compris que votre corps était un moyen à cela ? Alors, on n'a pas votre micro activé non plus. Voilà, c'est bon. Donc, comment j'ai réalisé ? Alors, la question, voilà, comment j'ai réalisé ? Alors, ça a été à 16 ans. J'étais dans une école d'art et j'ai réalisé ma première œuvre d'art pour un jury. Et ça a été une évidence pour moi que d'utiliser mon corps pour créer une mise en scène où je réincarnais, en fait, des poupées de cire grandeur nature avec mes copines. Et pour ça, j'avais engagé un photographe professionnel pour photographier la mise en scène. Et c'est vrai que ce n'était pas du tout naïf. Il y avait déjà quelque chose de la femme objet que je questionnais de façon, ce n'était pas politique, de façon inconsciente. À ce moment-là, il y avait quelque chose de très dérangeant. Et au moment où il me donne le contrat à la fin de la séance, je me rends compte que je suis placée, justement, en objet du contrat, en modèle. Et je ne suis pas la créatrice de l'œuvre, qui, pour moi, a été une première confrontation avec le regard du photographe, mais qui est l'extension du regard du peintre, qui est ce regard, ça a été ma rencontre avec ce regard patriarcal qui me place, à ce moment-là, donc littéralement en objet. Donc, ça a été ma première lutte pour récupérer ces images. Je les ai exposées à mon jury. Et je parle de ça parce que c'est passé en lien avec les performances que je fais aujourd'hui, où je repense le modèle, où j'utilise, on va dire, l'image du modèle, ces corps hyper visibles, objet de regard des peintres dans l'histoire de l'art, et donc pour, justement, questionner, ou pour mon corps devient alors un moyen, un outil pour récupérer ce regard qui m'avait été volé, ce regard d'autrice. Et donc, pour cela, je vais citer Geneviève Fraisse, je me positionne donc comme un corps qui regarde, ou plus précisément comme un sexe regardant. Et là, je fais référence à ma performance « Miroir de l'origine » que j'ai réalisée. Je vous interromps un tout petit instant. On va projeter les photos en même temps. Je tiens juste à préciser avant de projeter que certaines photos comportent de la nudité et peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Comme ça, je vais pouvoir projeter en même temps. C'est pas celle-là. Peut-être la vidéo. Ça, c'est pas mes photos. Oui, voilà. Ah oui, ok. Donc là, on voit… Donc là, la performance « Miroir de l'origine », c'est pas celle-ci, mais là, c'était une affiche pour un film qui s'appelle « Le modèle à la caméra » où, dans cette idée justement de réfléchir, cette dichotomie qui place le modèle identifié comme féminin d'un côté, le regardeur historiquement masculin de l'autre, donc je faisais des portraits d'artistes à partir de cette position de modèle. Donc, je leur disais en gros, je m'offre à ton regard, mais les images que tu vas créer font partie de nos films. Donc, c'était une réflexion, un embryon de réflexion par rapport à cette question du terrain de la propriété intellectuelle et de qui est l'auteur. Et donc là, je faisais référence à une autre performance. On peut peut-être mettre la photo qui s'appelle « Miroir de l'origine ». Ou sinon, c'est pas grave. Ou sinon, on montrait la vidéo. Peu importe, je la montrerai après. On va vous montrer la vidéo après, oui. Oui, voilà. Et donc, où je disais que je me positionnais comme un corps qui regarde, pour citer Geneviève Fraisse, ou comme un sexe regardant, quand j'offre donc mon regard au modèle du tableau de Courbet, qui est donc un sexe sans visage, sans point de vue. Et donc, voilà, je réinterprète pas n'importe quelle œuvre, mais bien des nus dits féminins qui ont déjà fait scandale dans l'histoire de l'art. J'ai réinterprété Olympia de Manet, pour m'inscrire dans l'histoire de ce regard qui a fait scandale, puisque c'est sa nudité, mais surtout ce regard frontal qui rompt avec les nudités classiques, qui regardaient vers le bas. Il y a quelque chose qui se rejoue de cette tension entre le regard et la nudité dans mon travail, puisque quand je réinterprète Olympia au musée d'Orsay, je l'interprète avec une GoPro sur mon front, et je filme donc la confrontation avec les gardes. Il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter à une lutte des corps, mais qui pour moi serait plutôt une lutte de territoire, une lutte politique des regards, puisque les gardes, à ce moment-là, sont l'extension du point de vue institutionnel patriarcal qui censure la nudité, enfin la performance, en portant plainte pour exhibition sexuelle. Et donc, je pense, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, voilà le cheminement, le lien entre cette révélation quand j'avais 16 ans, et la forme que ça a pris dans mon travail par la suite que je développerai plus tard, à la suite des questions. OK, merci beaucoup. En parlant de cheminement dans la création, je vais maintenant m'adresser à vous, Lucille Boiron, et je vais vous demander quel est le cheminement que vous avez eu lors de votre processus créatif dans votre travail artistique, et notamment dans vos différentes séries de photos bombes, ou encore la série de photos mises en pièce, qui fait d'ailleurs écho avec la citation que nous avons citée tout à l'heure de Simone Corfessos, qui parle du bistouri, ou encore de votre installation récente, pardon, Matter, donc à la Biennale de Lyon de 2022. Et les photos de votre série font écho à ce qu'on disait tout à l'heure, et si vous pouvez vous parler de ce processus, de la réalisation au cheminement jusqu'à l'aboutissement, pour qu'on ait une idée de votre travail de photos. Alors, vous n'avez pas non plus votre micro. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok. Non, alors peut-être avant de parler du corps, dans la manière dont j'appréhende les choses, en fait, généralement, les images que je produis, elles existent indépendamment du sens que je peux leur attribuer par la suite. En fait, c'est étrangement une approche assez instinctive. Il y a peu ou pas de préméditation. C'est-à-dire que j'aime l'idée que l'appareil soit une sorte de passerelle entre intérieur et extérieur. Et au départ, c'est comme si j'avançais à tâton dans le noir. En fait, finalement, les images finissent par former une sorte de conglomérat. Et au fur et à mesure, il y a une orientation de plus en plus distincte. Mais dès que j'ai une idée trop intelligible ou que quelque chose me paraît trop évident dès le départ, généralement, je tombe dans l'écueil d'un manque de sincérité. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée de photographie comme geste. Et j'aime l'idée de me laisser surprendre par mes propres images. Donc, tout se fait dans une sorte de chaos et d'une manière extrêmement empirique. Et ce qui est assez paradoxal, j'aime cette idée de photographie comme geste expressionniste, même si, finalement, il y a cette extension, cet outil mécanique qui n'offre pas la même liberté qu'un pinceau ou la sculpture ou la peinture dans l'imaginaire collectif. Mais voilà, en fait, on n'est pas du tout dans une photographie conceptuelle où l'idée précéderait le geste, finalement. Peut-être pour parler un peu plus précisément d'une série, je peux évoquer Mise en pièce, qui s'est construite en deux temps. C'est toujours sur des temps très longs. Il peut s'écouler 4-5 ans entre le moment où je démarre une série, un travail, et le moment où je montre mes images. Donc, Mise en pièce, en l'occurrence, ça s'est vraiment construit en deux temps. Au départ, j'ai pu, par l'intermédiaire d'une commande, accéder, en fait, rencontrer un chirurgien esthétique et assister à une opération de chirurgie esthétique, donc de pose d'un plan mammaire. Et bon, c'était avant d'assister à cette opération, j'avais déjà construit la série WOM. Donc, voilà, cette idée de transfiguration du corps, c'était des choses qui m'interpellaient, me hantaient depuis longtemps, mais il se trouve que, voilà, parfois la commande a du bon, puisque ça devient un objet mobilisateur et on peut accéder à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément accès en temps normal. Et ce chirurgien a eu la gentillesse de m'accueillir sur une année et donc, ponctuellement, comme ça, de manière sporadique, sur un an, j'ai assisté à un certain nombre d'opérations et réalisé un certain nombre d'images, tout en ne sachant pas exactement ce que j'allais en faire, puisque l'optique n'était pas de produire un documentaire ou un discours, quel qu'il soit, sur la chirurgie esthétique, mais bel et bien d'être en observation et d'un coup, voilà, d'avoir accès à cette espèce d'antichambre incroyable où on voit l'envers d'un corps. À la suite de cette année-là, j'ai décidé d'attendre un peu avant de réfléchir à la manière dont je pouvais agencer et montrer ces images-là. Et en fait, il y a eu la pandémie et le confinement. Et de manière inconsciente, je me suis mise tous les matins dans ma chambre. Enfin voilà, c'était vraiment... J'étais seule chez moi et il y avait une fenêtre de 2h par laquelle, tous les matins, de 11h à 13h, on va dire, le soleil est rentré dans ma chambre et je me suis mise à produire un certain nombre d'images au moment où le soleil faisait cette percée-là. Et ce sont des mises en scène qui mettent en scène mon propre corps et mais aussi des compositions des natures mortes un peu indéterminées où se mélangent matière animale, végétale, humaine, sans distinction et sans hiérarchisation. Et finalement, quelques mois plus tard, je me suis rendue compte que c'était sans doute une manière où j'avais rejoué une sorte de dissection métaphorique cette fois-ci en mettant en jeu mon propre corps. Et j'ai décidé de faire dialoguer ces images de blocs opératoires et ces photographies beaucoup plus construites et les faire dialoguer sans distinction et sans hiérarchisation. D'accord, merci beaucoup. Comme vous devez nous l'expliquer et comme on a pu le voir avec vos travaux, Déborah et Lucille, vous abordez la notion du corps, vous utilisez le vôtre ou celui d'autres personnes. Et ce moment, vous avez fait des recherches justement sur cette utilisation du corps. Et c'est ce qu'on aimerait aborder dans ce deuxième thème, l'utilisation du corps comme médium à la production artistique et cette utilisation qui peut parfois appeler à la provocation, à la sexualité ou au tabou, à l'extrême et justement de comment se défaire de cet a priori afin de montrer que le corps peut être aussi producteur d'art et pas forcément quelque chose de choquant et d'inapproprié. Et donc, je vais commencer par m'adresser à vous, Déborah. Et je pense qu'on va pouvoir diffuser la vidéo de votre performance. Vous pouvez nous parler d'une performance que vous avez réalisée et tendez-vous de vous défaire justement de cet a priori. Voilà, du coup, je vais... Oui, on peut la mettre pendant que je parle. Sur la question de la provocation, c'est vrai que c'est assez important dans mon travail qui a toujours été perçu comme une provocation uniquement sexuelle. Donc, la provocation dans mon travail ne se situe pas là où on pense. elle se situe plutôt dans le fait que je me joue du regard patriarcal en ouvrant mon sexe comme une apparente invitation puisque d'un point de vue misogyne, ça pourrait être perçu comme une invitation pour en fait créer ce qui serait une lutte des territoires puisque je m'introduis sans autorisation dans l'histoire des hommes que je fais mienne à ce moment-là. Alors, je dis souvent j'ai violé les musées et je m'inscris à une place justement qu'on n'accorde pas aux femmes vu que les grands maîtres ici, le tableau que je réaborde sont des hommes cisgenres. Alors, mon geste est souvent perçu comme une provocation sexuelle puisqu'il y a ce recadrage que j'appellerais une sorte de recadrage pornographique et je pense à la pornographie mainstream masculine et c'est à cet endroit que je me joue des cadres qu'on a incorporés et je pense bien sûr à cette performance à l'origine du monde que vous voyez là ce corps décapité qui à aucun moment ne peut renvoyer le regard ce sexe que le regardeur peut pénétrer sans jamais être dérangé dans cette position et donc on dit que j'expose mon sexe dans les médias on parle d'une femme qui aurait exposé son sexe mais au fond c'est mon regard que j'expose et en faisant cela je crée une rupture dans cet acte de contempler et je crée les conditions d'une certaine réciprocité des regards et donc ce faisant je renvoie la violence au regardeur cette violence de la non-réciprocité et je dénonce ce que j'appellerais un viol du regard qui conditionne la façon dont on conçoit le corps identifié comme féminin et dont il est objectifié traditionnellement et donc si provocation il y a je dirais qu'elle n'est pas sexuelle mais elle est féministe elle se situe encore une fois dans cette confrontation avec l'institution et pour parler du corps comme producteur d'art dans mon cas c'est donc pas la nudité qui fait oeuvre c'est le regard qui habite ma nudité ce regard dans mon cas précède donc le geste performatif puisque regarder c'est choisir et choisir c'est poser le cadre c'est un cadre conceptuel et c'est ce cadre de pensée dans mon cas qui détermine qui est l'auteur et non pas la prise de vue et bien sûr quand je parle de ça je fais référence à l'anecdote de quand j'avais 16 ans ou bien sûr la position où je me suis retrouvée en position de modèle ce qui a influencé mon travail et ce sont donc dans mon cas en tout cas la question l'ensemble de ces choix esthétiques conceptuels de la mise en scène à la création de cette situation sont le véritable cadre de l'oeuvre et dans mon cas c'est donc pas le regard d'oeuvre qui fait l'oeuvre car je ne suis pas cet objet inanimé je suis le regardeur et en ce sens mon sexe est producteur d'art pour envoyer à votre question producteur d'images et c'est encore une fois une réflexion que je vais développer au fil de la conférence voilà très bien merci beaucoup donc effectivement vous avez donc une utilisation par exemple de votre propre corps et du style boiron donc je m'adresse à vous maintenant parce que la photo on ne l'a pas montré parce que c'est vrai que la performance est un peu longue on pourra la montrer après ou c'est plus possible alors on peut sinon éventuellement la montrer maintenant sinon on peut je me réfère tout le temps ok comme vous pouvez faites comme vous pouvez alors je vais si on va pouvoir la montrer maintenant ça ne dérange pas qu'on la montre après je pense qu'on va pouvoir voilà c'est celle-ci c'est celle-là voilà c'est vrai que je vais me référer tout le temps à cette performance c'était plus simple comme ça au moins voilà je ne suis pas sûre de la montrer après c'est pour ça ok très bien donc merci beaucoup et donc dans cette utilisation encore une fois des corps donc du style boiron vous avez un rapport qui est complètement différent puisque déjà vous n'utilisez pas votre corps il me semble mais vous allez vraiment utiliser des images très colorées très acidulées comme on l'a dit tout à l'heure et donc pourriez-vous nous expliquer ce choix de la chromie que vous utilisez sur vos images et au-delà des couleurs comment pensez-vous la notion de détournement des matières organiques du corps au travers de vos prises de jus alors déjà juste toute petite rectification pardon si j'utilise mon propre corps simplement il figure parmi d'autres corps et aussi parmi voilà des natures mortes indéterminées mais c'est ce que je disais voilà sans identification enfin finalement il n'y a plus d'identité plus de genre et plus de tout est mis il n'y a pas de hiérarchisation mais voilà il m'arrive de mettre de représenter mon propre corps aussi notamment dans la série mise en pièce donc voilà sinon pour revenir sur la question peut-être avant de parler des couleurs et de la chromie je pense qu'en photographie c'est intéressant de se référer à la lumière parce que peut-être plus que la couleur la lumière elle a cette capacité à transfigurer un sujet et c'est cette transfiguration qui m'intéresse qui est présente dans mon travail la plupart de mes images elles sont construites uniquement en lumière naturelle avec un soleil très cru un soleil zénital c'est le soleil qu'on retrouve en été à midi et je crois qu'au-delà du choix esthétique il y a aussi cette idée de saisonnalité donc en été on assiste à une forme d'éclosion et de déclin et je crois que c'est ça qui m'intéresse c'est que finalement tout est à son apogée on sait que bientôt tout s'arrêtera et tout disparaîtra et c'est cette oxymor ce côté paroxystique qui m'intéresse il y a dans le temps de l'été c'est un moment où on ressent une forme d'urgence à vivre et voilà je crois que c'est c'est fou mais depuis que je fais des images je suis prolixe du printemps à l'été et il y a vraiment cette cette idée de photographie comme une sorte de libido pas dans le quand on pense à libido on pense d'emblée au sexuel mais non c'est vraiment cette idée d'urgence à vivre et et sinon voilà pour revenir sur la sur la couleur alors j'aime pas tellement le mot acidulé puisque je le trouve un peu gentil mais je pense que effectivement il y a cette volonté de créer le trouble la crudité des images est toujours contrebalancée par des couleurs assez douces un cadrage assez resserré j'utilise une focale très longue et ces couleurs là agissent un peu comme une invitation au regard et finalement face à mes images mais ça c'est quelque chose de tout à fait humain l'œil cherche à identifier ce à quoi il est confronté et c'est une manière de se rassurer mais j'aime qu'on ne sache jamais vraiment ce à quoi on a affaire comme si en fait finalement la vérité ne résidait pas dans une objectivité illusoire du médium puisque la photographie photographie et vérité généralement sont une association un peu primaire qu'on fait mais dans sa plasticité d'accord merci beaucoup c'est vrai qu'en effet quand on regarde vos photos on ne sait pas toujours à quoi à quoi on a affaire mais je pense que c'est voulu et c'est aussi ce qui crée leur particularité et on comprend mieux maintenant déjà comment le détournement de ces matières organiques se réalise comment vous fonctionnez et comment ça permet aussi de se défaire de l'image du corps comme étant forcément toujours sexualisé forcément tabou etc et Lucille et Déborah vous avez une pratique artistique quant à vous Simone ce n'est pas le cas mais par contre vous avez étudié et recherché quant à certaines pratiques artistiques et j'aurais aimé savoir si vous avez étudié la réception des oeuvres corporelles et est-ce que j'imagine que tout n'est pas reçu de la même manière en fonction du contexte et de comment c'est de créer de ce qui est aussi évoqué et est-ce que ces oeuvres qui partent du corps sont-elles toujours reçues de manière négative ou est-ce qu'il y a des exemples où c'est reçu de manière justement positive et s'il y a vraiment une différence est-ce que vous m'entendez là ? oui on vous entend d'accord alors je voudrais reprendre la notion de le corps comme outil quand je m'avais envoyé l'argument cette journée le corps comme outil ma première réaction a été de dire mais le corps n'est pas un outil alors bon pourquoi je reprends aussi votre phrase vous dites que vous voulez aborder la thématique du corps comme outil aussi bien perçu et utilisé comme tel dans une pratique artistique que dans la société à des fins économiques avec la marchandisation du corps alors moi je trouve que là c'est pas pareil c'est pas du tout la même chose le corps comme source d'une pratique artistique ou le corps comme une marchandisation et je pense que dans l'art le corps n'est pas un outil dire outil ça veut dire qu'on parle au fond d'une instrumentalisation du corps et dans la création artistique justement le corps n'est pas instrumentalisé contrairement à la marchandisation du corps où là il est instrumentalisé donc je pense qu'il est très important de différencier les deux de ne pas les amalgamer alors je vais vous donner un exemple qui m'est venu à l'esprit c'est à l'heure actuelle l'utilisation dans le secteur du luxe d'oeuvres d'artistes des oeuvres d'art c'est-à-dire qu'on se sert de l'artiste pour valoriser les produits de luxe et l'artiste se sert du commerce de luxe pour faire monter sa cote et s'enrichir alors quant au patron du luxe il s'enrichit doublement en vendant très cher ses objets soi-disant artistiques et en faisant monter les prix de ces artistes qu'ils possèdent dans leur propre collection donc c'est très malin et très malhonnête à mon avis alors on peut rajouter que pour l'artiste le corps même et surtout le corps propre fait partie de son oeuvre il n'y a pas de projection sur une surface un tableau un dessin ou même une musique une danse etc il n'y a plus de jeu entre l'intérieur et l'extérieur il n'y a plus de différence entre l'artiste et son oeuvre alors là j'ai pensé à un autre exemple c'est la sculptrice Alina Sapocznikov polonaise qui avait il y a déjà pas mal d'années effectué des empreintes de son corps malade elle était en train de mourir d'un cancer donc elle a fait des empreintes de son corps qui retrace l'évolution de son cancer et là il n'y a plus de projection sur une surface il n'y a plus de jeu entre l'intérieur et l'extérieur il n'y a plus de séparation entre le sujet et l'objet l'artiste est son oeuvre merci beaucoup je me permets de vous interrompre parce que c'est une question dont vous voulions parler un tout petit peu plus tard de cette question comme corps comme outil et justement de ce que ce terme pose comme problème et comme problématique mais pour rediriger un tout petit peu vers ce qui a été abordé précédemment je voulais vous revenir sur cette notion de réception justement des oeuvres avant de débattre de ce sujet du corps outil et du corps outil artistique avant de parler de ça comment ces oeuvres et comment ces productions artistiques autour du corps sont réceptionnées par le public si vous avez juste quelques mots à nous dire concernant ce sujet si vous voulez on peut dire qu'il y a quand même dans l'histoire de l'art toute une évolution où la laideur va être considérée en fait comme quelque chose qui peut être intéressant esthétiquement on ne va pas s'arrêter au fait que c'est beau ça peut être laid et tout à fait intéressant sur le plan artistique alors là il y a des salles il y a des précurseurs il y a Echile Bacon Bellemère Frida Kahlo et puis on peut remonter plus loin aux images du Moyen Âge du 15e siècle les danses macabres les figures de Goya les estropiés des calots c'est-à-dire que il y a toute cette imagerie cette iconographie des saints des martyrs flageolés stigmatisés désarticulés brûlés découpés décorchés étrippés etc etc fécalisés et est-ce que c'est le signe régressif ne retourne à rien et c'est là où je rejoins votre question comment ça a été reçu en effet il y a eu des spécialistes dans l'histoire de l'art comme Muriel Gagnebain comme Jean-Claire comme Offray aussi qui ont dit que c'était une terrible régression que de montrer ces corps très très abîmés donc il y a eu là des réactions tout à fait négatives mais d'autres au contraire qui considèrent qu'il y a là une expression esthétique tout à fait intéressante et qu'on pourrait reprendre parce qu'au fond ça reprend à une question qui est à mon avis fondamentale c'est comment on peut partager ou la ligne de partage entre une œuvre artistique et un produit de consommation tout ça on pourra y revenir d'accord merci beaucoup c'est vrai que ça nous donne un petit aperçu historique aussi de ça que là on est ancré dans le présent mais ça nous permet de revenir un peu en arrière sur toutes les formes qu'ont pu prendre la production artistique et justement le rapport au corps et à ce qu'on considère comme beau ou laid et avant de passer à notre thème suivant je vous rappelle n'hésitez pas à poser des petites questions dans le chat au fur et à mesure de cette conférence et j'aimerais désormais parler davantage des finalités du corps alors je vais reprendre ce thème de corps comme outil malheureusement le corps comme outil dans la création artistique ou objet de la création même si évidemment ces termes sont très marqués et on peut les contredire bien sûr et je vais recommencer avec vous Déborah de Robertis parce qu'on pourrait penser que vos performances sont une portée politique et féministe et donner une autre interprétation des œuvres avec votre corps pour choquer mais aussi pour casser le tabou du corps féminin nu est-ce que ce sont ceux-là les objectifs de votre travail et sinon lesquels sont-ils est-ce que vous voyez vraiment cela comme une finalité dans le fait d'utiliser votre corps comme vraiment moyen premier dans votre création artistique Alors comme vous abordez plusieurs points intéressants dans la question sur la question du militantisme et de l'art c'est sûr que mon travail est souvent perçu ou amalgamé ou peut-être envoyé à une pure action militante on pourrait penser au fémène par exemple et donc on va dire que l'utilisation de mon corps et plus précisément du sexe de façon frontale annihilie presque toute réflexion sur la composition la forme et le concept c'est pour ça que c'est assez important pour moi de toujours y revenir mais en tout cas je fais la différence entre l'action militante en tant que femme je suis féministe mais en tant qu'artiste je suis artiste et je pense que c'est cette liberté artistique qui vient bouger quelque chose du côté du féminisme et non l'inverse donc ça ça me paraissait important à dire et sinon sur la question du tabou que vous évoquez donc moi qui travaille avec mon corps et avec mon sexe de façon explicite je pense que parler de tabou serait nourrir peut-être rhétorique enfin ça serait se placer du côté de l'œil du pouvoir patriarcal comme je l'appelle dans mon travail et nourrir cette fausse polémique véhiculée par les institutions muséales comme le musée d'Orsay le musée du Louvre etc. qui ont porté plainte pour exhibition sexuelle et ce serait en jouant justement sur ces leviers misogynes qui sont en grande partie la norme dans notre société patriarcale et que donc justement il faut déplacer l'enjeu du tabou de la question du corps c'est ce que j'essaye de faire quand je parle de mon travail et sinon pour parler de mes objectifs mon but comme déjà dit c'est d'inverser ce rapport regardant regarder d'un point de vue conceptuel on va dire mais aussi d'aller sur le terrain de la propriété intellectuelle justement concernant cette photo j'y reviendrai aussi plus tard alors je parlais tout à l'heure d'une lutte des corps et d'une lutte des regards la lutte des regards je pense qu'elle est assez visible sur cette image où le pouvoir est incarné par un visage de femme qui pour moi est aussi une manœuvre on va dire misogyne de communication pour adoucir l'image des violences policières puisque notre performance était une réponse à ces violences là aussi mais je reviendrai donc à cette image plus tard parce qu'on était sur l'idée de corps c'est quoi donc de la finalité de le corps comme producteur d'image voilà donc j'en reviens au slogan ma chatte mon copérat qui a été un slogan que j'ai beaucoup scandé justement pour en faisant mes performances pour inviter à voir mon corps et mon sexe comment dire voilà comme créateur actif et non pas comme muse modèle passif puisque quand je l'utilise mon corps je ne dis pas seulement ceci est mon corps je dis ceci est mon oeuvre ceci est mon musée ceci est ma propriété mon territoire je reviens à cette question de territoire et quand j'entends encore comme producteur j'entends aussi cette question de l'autoproduction donc se placer en autoproductrice de mes oeuvres et il y a deux c'est à la fois une position d'émancipation que j'ai voulu adopter pour posséder mon travail mais je reviendrai aussi sur la vulnérabilité dans laquelle ça m'a placée en tant que femme alors pour revenir sur la question économique dans le terme production je pense qu'elle est importante parce que elle est féministe dans le sens où c'est cette question économique qui est un rempart contre la but de pouvoir sexuel on connait ces questions aujourd'hui avec MeToo et alors je dis souvent j'ai violé les musées mais je dis aussi j'ai volé les musées puisque en m'introduisant dans les institutions musées je pense encore à ma performance au musée d'Orsay au Louvre etc et en m'emparant de ces oeuvres je m'empare aussi de ce capital symbolique à travers mon sexe ce sexe qui dans une société patriarcale sert pour capitaliser donc il y a encore une fois une inversion des rapports de force qui m'intéresse dans mon travail et puis d'un point de vue plus intime mais pas moins politique je parlerai aussi du tabou un autre tabou qui serait plutôt celle de ma précarité artistique puisque déjà on connait cette question du plafond de verre des femmes artistes etc et ces inégalités mais aussi puisque j'ai toujours pris le parti de critiquer et de confronter les institutions muséales ça m'a évidemment marginalisé davantage depuis toujours et donc après mes études j'ai rencontré enfin moi j'ai bientôt 40 ans j'ai connu ce monde bien avant MeToo justement où les rapports de pouvoir et d'abus sexuels étaient totalement étaient la norme il y avait presque un impensé de ce côté là et j'ai rencontré des directeurs de musée enfin un directeur de musée un curateur et ce sexe que j'expose ce corps que j'expose dans mon travail était en prise dans ces rapports là et alors où je voulais en venir et au moment et quand je performe je parle encore une fois de cette performance en 2014 sous l'origine du monde parce que c'est une référence dans mon travail quand je performe à ce moment là je ronds aussi avec ces rapports là donc il y a une rupture personnelle et je m'émancipe d'une certaine façon de la validation d'un certain marché de l'art qui est encore aujourd'hui principalement dans la main des hommes alors je ne sais pas si j'ai assez développé pour revenir à la question peut-être plus personnelle de MeToo et à l'importance pour moi de me réapproprier ce capital symbolique en performant donc dans ces rapports interpersonnels quand j'étais plus jeune avec ces hommes s'ils avaient enfin il y a eu une sorte d'instrumentalisation de mon travail à des fins sexuelles et s'ils avaient comment dire enfin il s'agissait plus d'acheter mon corps que d'acheter mon travail ou s'ils avaient soutenu publiquement ou défendu publiquement ce travail ça m'aurait donné une sorte de de cote qui m'aurait permis de sortir de cette marginalisation donc tout ça pour expliquer comment aussi ces prises de position féministes sont un risque de ce point de vue là pour que et ont des conséquences et ça a été le cas pour moi et je pense que c'est des questions très actuelles aujourd'hui donc voilà et la parole s'est enfin libérée de ce côté là merci beaucoup voilà je pense que c'est tout je vais devoir vous couper parce que malheureusement je pense qu'on soit un petit peu prise par le temps et pour pouvoir arriver au bout de toutes les questions je pense qu'il va falloir rédiger un tout petit peu les interventions malheureusement mais merci beaucoup pour cette réponse on comprend mieux aussi votre parcours et la volonté qu'il y a derrière tout ça et comment toutes vos pratiques ont pu être instrumentalisées et pour revenir sur cette notion d'objectif et de volonté etc dans la création je me retourne vers vous Simone Corseau et j'aimerais savoir à travers vos recherches si vous pensez qu'il y a une volonté de la part des artistes à défendre leur corps justement pour revenir à cette notion de finalité et si oui dans quelle mesure défendre son corps je vois pas très bien finalement qu'est-ce que ça pourrait signifier pourquoi ils défendraient leur corps est-ce que c'est une espèce de démarche de défense ou est-ce que c'est au contraire une démarche d'ouverture ça peut être les deux justement oui alors je ne sais pas si c'est là aussi où nous abordons la question des limites c'est là un petit peu plus tard la question des limites mais mais on peut aussi on peut on peut mélanger un petit peu les deux en même temps il n'y a pas de souci oui parce que là je trouve que la question des limites elle est extrêmement intéressante elle est extrêmement importante y a-t-il des limites et quelles sont-elles et est-ce que les limites ça veut dire une censure et que dans le domaine artistique il n'est pas pensable d'avoir une censure alors je me suis dit au fond il y a quand même une chose qui qui différencie les différentes perspectives c'est s'il s'agit du corps propre de l'artiste ou s'il s'agit du corps d'un autre parce que le corps propre on pourra dire qu'il s'en sert sans limite il n'y a aucune raison qu'on mette des limites à l'usage que fait un artiste de son propre corps mais à partir du moment où il s'agit du corps de quelqu'un d'autre ça pose toute une série de problèmes tout à fait différents et lesquels je crois que là c'est un sujet de débat qui pourrait être intéressant oui bien sûr alors je vais on va revenir à la notion des limites un peu plus tard justement mais pour revenir encore une fois sur les finalités de cette de la production je voudrais revenir vers vous Lucie Boiron et comment vous êtes parfois associé à un travail de dissection des corps avec une douce violence pour reprendre le titre d'un article et que vous construisez un univers sensuel et sensoriel et encore une fois est-ce ça la finalité de votre travail ou est-ce que pas du tout et que c'est un moyen de faire passer aussi d'autres messages ou d'autres idées moi je pense que c'est toujours périlleux de demander à un artiste quelle est la finalité de son travail puisque c'est tellement vaste comme sujet c'est presque philosophique au départ quand vous m'aviez contacté vous avez même parlé d'utilité alors là j'aurais pas la prétention de pouvoir répondre à cette question même avec mon propre travail mais moi je pense que l'acte de création et quel qu'il soit c'est je l'associe a une pulsion de vie et peu importe la forme que ça prend mais peut-être que la photographie plus que n'importe quel autre médium il y a quand même cette idée de chercher à tromper la mort et je crois que mes photographies voilà c'est peut-être une vaine tentative de contrôler finalement ce qui m'échappe au sens propre comme au figuré puisque dans la photographie il y a toujours cette idée de rapte de digestion finalement comment on prend des petits fragments des petites portions de réel et on les fait sienne et on les fait rentrer dans une sorte de panthéon intérieur et après physiquement il y a à travers mes images cette volonté de représenter ce qui doit être caché ce qui nous échappe donc c'est des corps ouverts des corps où la peau finalement ne fait plus office de frontière et il n'y a plus de digues les fluides les organes tout ce qui normalement devrait rester caché et montrer et ça c'est une notion sur laquelle je reviendrai peut-être plus tard et cette idée d'obscène mais quand on entend le mot obscène on pense tout de suite à la pornographie mais en fait c'est finalement dans l'étymologie c'est ce qui doit rester en dehors de la scène ce qui doit rester caché et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans chacune de mes images après voilà peut-être que finalement figer ces états corporels occultés c'est une c'est une manière de voilà de donner l'illusion d'échapper à cette cette fatalité physique et et sinon pour aller peut-être un peu sur un autre champ je pense qu'aussi il y a cette enfin voilà cette interrogation disons sur la nécessité de créer des images photographiques dans un monde d'images voilà c'est c'est une question qu'on peut légitimement se poser et c'est peut-être ce pourquoi plus j'avance dans ma voilà dans mon cheminement plus même d'un point de vue matériel je 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 enfin il y a cette volonté de chercher une dissolution des formes donc voilà notamment en utilisant enfin en créant des extensions en brouillant en brouillant comment dire pardon voilà il y a une espèce de volonté de malmener les images et de leur faire tendre de les faire tendre vers une forme de déliquescence physique et plus littéral d'accord merci beaucoup je pense qu'on va pouvoir revenir pour les dix minutes qui nous restent à justement cette notion de limite à l'utilisation du corps dans la production artistique même si on a déjà un peu abordé ce sujet là et et justement pour revenir sur vos performances Déborah de Robertis on pourrait penser je dis bien on pourrait penser ce n'est pas quelque chose que que j'insinue mais que trop montrer son corps est une limite justement dans le travail artistique est-ce qu'il y a vraiment une limite est-ce qu'on peut trop montrer son corps est-ce que c'est un risque de se voir rangé dans une certaine catégorie dans les cases de celle ou de celui qui choque qui exhibe son corps est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème là d'être catégorisé tout de suite comme tel ou tel artiste et ou est-ce que vous êtes limité par d'autres facteurs par le regard de la société ou des lois de la justice vous avez parlé tout à l'heure de plaintes concernant vos performances donc en fait oui tout ça est bien sûr vrai j'encontre toutes ces limites mais je pense que j'en ai déjà parlé je vais peut-être choisir une limite très matérielle qui est donnée un exemple pour conclure qui serait j'ai déjà évoqué la propriété intellectuelle par exemple la photo que vous avez montrée tout à l'heure voilà celle-ci précisément je pense que c'est un bon exemple il se fait qu'au moment où je réalise cette performance cette photo elle fait le tour du monde elle est dans les médias et à aucun moment on me demande on nous demande pourquoi on a réalisé cette performance et je me rends compte que c'est parce que celui qui est invité pour répondre à cette question c'est donc le photographe qui ici est photojournaliste donc ça pose encore d'autres questions mais qui de mon point de vue sort de sa position de photojournaliste pour être auteur à notre place donc il y a de nouveau ce recadrage dont je parlais puisque on retrouve objet de l'image et d'autant plus qu'il dépolitise la performance et qu'il en donne une interprétation sexiste et simpliste et puis surtout ce qui est intéressant puisque ça démontre un peu quand même ce que je raconte depuis tout à l'heure c'est que dans sa narration à l'AFP quand il raconte l'histoire il la raconte du point de vue de la photographie et non pas du point de vue de la performance évidemment puisqu'il ne peut pas le savoir et il parle comme s'il avait chopé un instant où on s'était regardé deux minutes pour justement donner toute cette importance à son regard alors qu'en fait la performance a duré une demi-heure et consistait justement à regarder le geste performatif c'était celui de recréer ce face-à-face et donc on voit là je pense que pour parler des limites voilà j'ai voulu conclure par un exemple concret et c'est donc je pense que si je devais non bah voilà je pense que je sais pas si je dois encore continuer au niveau du temps je voudrais pas trop je pense qu'on va malheureusement il nous reste plus attendre merci beaucoup c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas forcément et pour continuer sur cette notion de limite et de trop ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose est-ce qu'il y a vraiment du trop qui peut exister Lucille Boiron est-ce que vous il existe pour vous une limite à trop implicité et ou explicité explicité pardon le contenu de vos photographies et comment parvenir à trouver un équilibre entre les deux j'ai peur d'être un peu redondante du coup je pense que c'est des choses que j'ai évoquées précédemment mais bon la photographie elle porte de toute façon en elle quelque chose de voyeuriste et je sais que en tout cas il n'y a pas de volonté de ma part de heurter ou de je ne sais pas ça lorsque je crée une forme de sadisme où j'aurai plaisir à montrer des choses dans le but de heurter les gens qui regardent mes images mais je pense que ça fait plutôt état d'une sorte de pulsion archaïque qui est présente en chacun de nous et qui voilà que j'associe un peu une sorte de joie enfantine c'est l'enfant qui observe un un petit animal qui se fait manger par des fourmis sur la route ou voilà c'est finalement comment faire état de cette fascination qu'on éprouve et qui est présent en chacun de nous face à ce qui habituellement se dérobe de notre regard je ne sais pas si je réponds peut-être un peu à côté mais il n'y a pas de soucis de toute façon c'est des questions qui sont très ouvertes aussi on va malheureusement le temps de questions va toucher à sa fin je finis juste avec vous Simone Corsoz même si vous avez déjà abordé la question des limites tout à l'heure est-ce que vous avez encore une idée abordée en 2-3 minutes avant qu'on passe au moment d'échange justement concernant ces limites c'est la question que je posais ou laquelle je n'ai pas de réponse dans quelle mesure est-ce que l'artiste peut montrer ou faire quelque chose avec le corps de quelqu'un d'autre à quoi il peut se heurter je ne sais pas même sur le plan juridique tout simplement est-ce qu'on a le droit d'utiliser comme ça le corps de quelqu'un d'autre c'est une question qui se pose de le montrer sous des formes très lait très monstrueuse très mutilée c'est une question je n'ai pas de réponse je me demandais si ça a été si on a rencontré des situations on s'a heurté à ça effectivement c'est une question qui se pose aussi qui serait très intéressante d'en débattre malheureusement nous sommes un peu prises par le temps mais merci beaucoup pour vos réponses et vos interventions qui nous ont très enregistrantes sur le sujet ce n'est pas fini on va pouvoir continuer à échanger avec les questions qui ont été posées dans le chat qui va être aussi l'occasion d'un échange éventuellement entre toutes les trois sur certaines questions un peu plus ouvertes et qui vont pouvoir vous regrouper sur certains sujets et donc je vais passer la parole à Alix qui va s'occuper justement de ce petit quart d'heure de questions et encore merci à toutes les trois et je vous invite à continuer à poser des questions bien sûr dans le chat donc on voudrait passer aux questions du chat mais surtout en fait revenir sur une question que Simone Corsos a déjà abordée mais sur laquelle nous voudrions revenir parce que finalement est-ce qu'on peut parler de corps outil est-ce que le corps est seulement un médium ou est-ce qu'il est l'expression de la création artistique et donc si c'est possible qu'on puisse revenir avec vous trois sur cette question oui donc je disais que cette question c'est la différence entre ce qui serait un produit qui est faux qui est commercial qui est inauthentique et une œuvre qui est l'aboutissement de tout un cheminement le produit peut apparaître comme ça sans origine sans travail alors que l'œuvre est le résultat d'un très long cheminement du processus de création artistique chez l'artiste donc c'est là où il y a pour moi une différence très importante c'est pas la même chose voilà merci Déborah vous souhaitiez rebondir dessus alors pareil je pense que Déborah vous n'avez pas activé votre micro on va y aller je ne voulais pas me répéter non je trouvais ça assez juste ça me renvoyait à ce que j'ai déjà évoqué dans mon travail où justement il m'est arrivé de me sentir dépossédée de mon travail d'un clic comme ça alors que justement vous parlez de la question du corps ici au détriment qu'on se focalise sur le corps au détriment de tout ce cheminement voilà je trouvais ça assez juste je ne peux pas le dire mieux et je trouvais assez beau aussi la question la pulsion de vie que vous avez abordé tout à l'heure Lucie Boiron moi je n'en ai pas parlé dans mon travail et je trouve que c'est comme vous êtes photographe moi je suis d'autre côté je suis performeuse c'est vraiment central dans mon travail cette pulsion de vie là même si on a l'impression comme ça que on va dire j'ai dû aussi beaucoup intellectualiser les choses pour me défendre mais au fond je suis plutôt d'accord avec le fait qu'une oeuvre ne devrait pas avoir d'utilité qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort d'inexplicable voilà donc je vous rejoins merci et n'hésitez pas Lucille si vous voulez rebondir sur ça et pareil ça c'est des actifs voilà non je vais encore peut-être un peu répondre à côté non mais la question je vais répondre par une question est-ce que on pourrait est-ce que ça existe une forme d'art qui serait complètement désincarnée au contraire je crois pas en fait le corps est toujours en jeu enfin voilà il y a plein de manières de mettre en jeu son corps mais je vois pas comment on pourrait proposer une forme d'art qui serait totalement désincarnée voilà ok super merci alors il y avait aussi une question pour Déborah notamment sur le corps de la femme tout entier enfin le corps de la femme tout entier sexualisée pourquoi se concentrer essentiellement sur l'exposition de vagin et pourquoi pas sur le reste du corps en fait féminin de manière plus globale justement il me semble que c'est tout mon travail puisque j'expose mon vagin et tout mon corps donc je me concentre pas du tout que sur mon vagin il est donc replacé justement contrairement à l'origine du monde de Gustave Courbet dans mon corps comme je l'ai expliqué et habité par le regard qui anime ce corps et la vie y anime ce corps merci beaucoup ensuite il y avait aussi une question qui était on trouve très intéressante notamment sur votre travail de recherche à Simone Corsos notamment sur les pratiques extrêmes dans l'art contemporain il y avait une question sur est-ce que vous pensez que l'esthétisme peut se retrouver aussi dans les pratiques quotidiennes en tout cas des pratiques extrêmes notamment l'application de maquillage le rasage le port des vêtements série qui peut marquer le corps voilà tout votre travail dans l'art contemporain pensez-vous qu'il s'applique aussi de manière quotidienne en fait oui ça c'est une vraie question c'est quand même la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre est-ce que se maquiller se mettre des jeans comme ci ou comme ça c'est une recherche esthétique les tatouages c'est aussi une manière d'esthétiser le corps mais est-ce que c'est une oeuvre je pense qu'une oeuvre c'est quand même quelque chose qui doit traverser tout un processus beaucoup plus compliqué quand même du long merci beaucoup et enfin je pense que ça peut être une dernière question pour Lucille Boiron il est dit lorsque vous n'utilisez pas de martyrs corporels dans vos photos vous utilisez des végétaux qui remplacent cet aspect charnel pourquoi ce choix de substituer le corps humain un autre corps vivant mais non humain et lui donner un peu une apparence humaine alors voilà c'est la question disons que il y a quand même cette idée de parodie je pense de ce que je disais par rapport au médium photographique et et le cette question incessante de 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 vouloir identifier à tout prix ce que c'est pour se rassurer et 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 je pense que mes images sont toutes parodies le réel en fait à chaque fois donc c'est pour cela que je 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 réponds plus maintenant à la question quand on me demande frontalement qu'est-ce que c'est je reste très évasive parce que ça je je j'en en fait en fait c'est peut-être presque plus la question enfin je trouve ça intéressant qu'on me pose la question mais y répondre à mon sens ce serait pas ce serait pas pertinent ce que je réponds généralement c'est pourquoi vous avez envie de savoir d'accord merci beaucoup et bien merci à toutes et à tous donc pour votre présence ce soir et votre attention durant notre dernière web conférence des rencontres de la Sorbonne donc merci à vous les intervenantes pour ces échanges passionnants et au carreau du temple d'avoir permis l'organisation de cette conférence et donc voilà vous souhaitez en tout cas une belle soirée et encore merci pour tout merci à vous merci à vous et au revoir au revoir merci à vous merci à vous